Bonjour à tous et à tous. Nous allons commencer aujourd'hui à l'atelier numéro 5. Dans l'atelier numéro 5, nous allons parler de public postage. Nous allons faire la première question. A l'aide de l'assistant public postage, c'est-à-dire l'assistant. A l'aide de l'assistant public postage, Créer des lettres en utilisant la base de données du fichier BD situé à la même racine du fichier actuel. Alors, nous allons faire l'anglais public postage. Alors, l'anglais public postage. Démarrer la fusion et le public postage. Nous allons cliquer l'assistant, fusion et public postage par à part. Nous allons voir l'assistant. Ok. Quand je clique, nous allons voir l'anglais dans le fichier, Alors, quand je déclique, nous allons voir l'anglais dans le fichier. Alors, je clique. Nous allons voir l'anglais depuis public postage. Nous allons voir l'anglais 1 sur 6. Donc, il y a une 6 étapes. Nous allons voir l'anglais de l'anglais. La première, je clique. Donc, nous allons voir que le type de document est une lettre. d'accord alors pour crier des lettres suivant que vous allez voir dans le document actuel alors qu'il y a dit qu'on sait par défaut on dit l'étape suivante et il y en a fait que vous allez voir que les destinataires n'étaient pas d'accord donc on va dire par courir et on va mettre le fichier d'il y a qui m'a qu'a t-choufou j'ai le dossier il y a fait gare les destinataires ok comme les destinataires sont sélectionnés moi voilà j'ai utilisé la base de données bd pour créer des salites la question une de la deuxième question insérer le champ de fusion adresse à la place du texte adresse et contact à la place du texte contact bon grand plan le texte djl un dit contact en ayant adressé à la place du texte c'est le champ adresse et à la place du contact c'est le champ contact donc on va démarcher l'étape suivante donc on va démarcher l'emplacement où il va être en ktb donc on va démarcher l'asso contact donc faites attention c'est qu'on va démarcher une seule touche comme ça on va démarcher autre élément et j'insère contact. un série. vous voyez ici entre guillemets c'est-à-dire 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 c'est le champ contact donc on va démarcher et on va démarcher l'adresse. Pourquoi je vais vous remerter une seule fois à une seule fois? si vous avez vu avec moi quand je sélectionne ici. c'est-à-dire qu'on va démarcher, c'est-à-dire qu'on va démarcher, c'est-à-dire qu'on va comme ça. autre élément, adresse, insérer et fermer. alors maintenant j'ai inséré les champs demandés, adresse et contact. pour afficher un aperçu depuis le postage c'est-à-dire qu'on va démarcher l'étape suivante en cliquant ici. vous voyez ok ok. donc pour acheter le premier destinataire. donc pour afficher les aperçus, il suffit de cliquer sur les flèches. il suffit de cliquer sur le destinataire numéro 3. donc destinataire 4, etc. jusqu'à le dernier destinataire. donc le destinataire 12. la question numéro 4. exclure de la fusion le destinataire dont le contact est Sofia Ali. donc cette étape de faire passer le destinataire, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est qui est-à-dire. donc Sofia Ali, je clique comme ça. alors c'est Sofia Ali. et exclure ce destinataire. comme ça. donc c'est la dernière question. merci. merci. merci.